Quel est le trophée le plus cher entre la Cannes, l'Euro et la Copa America ? L'année 2024 promet d'être un rendez-vous assez mémorable pour les fans de football. Trois des compétitions internationales les plus prestigieuses, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, l'Euro et la Copa America, se tiennent dans la même année. Outre l'excitation des chocs entre les différentes grandes sélections, un aspect souvent négligé mais tout aussi séduisant est celui des trophées pour lesquels les meilleures équipes se battent. Mais entre la Cannes, l'Euro et la Copa America, quel est le trophée le plus cher en termes de valeur ? Les fans de foot vont se régaler en 2024. Ils sont déjà prêts pour suivre dès le 13 janvier, la Cannes 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour les 24 nations qualifiées d'essayer de succéder au Sénégal de Sadio Mane, vainqueur au Cameroun en 2021. Si la Cannes 2023 se déroule pendant la saison, en cours. En effet, le championnat d'Europe est prévu pour se tenir du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne, tandis que la Copa America aura lieu d'un commun accord aux Etats-Unis du 20 juin au 16 juillet 2024. Mais en attendant, la rédaction de Yannick Foot Plus a tenté de comparer les valeurs des trois trophées internationaux. La Cannes, le trophée le plus cher. Créée depuis 1957, la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, est la compétition phare de la CAF, Confédération africaine de football. Elle se tient chaque deux ans, et même si le football africain souffre de plusieurs maux, l'instance fêtière a fait des efforts considérables, notamment concernant la Cannes. En effet, ce trophée de la CAF, tant convoité par les stars africaines, est la plus chère des trophées internationaux. La valeur de cette Coupe dorée de la Cannes est estimée à 150 000 euros, environ 97 millions de francs CFA. Seul le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, 18 millions d'euros, coûte plus cher que la Cannes en ce qui concerne les coupes internationales. La Cannes, 10 fois plus chère que la Copa America. La Copa America qui fait rêver les champions sud-américains, à l'instar de Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar n'a pas une valeur assez élevée. Elle coûte 10 fois moins cher que la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Avec une valeur estimée à 13 200 euros, soit 8 500 freines CFA, le trophée de la Copa America est visiblement dérisoire. En tout cas, c'est la coupe la plus convoitée des sud-américains. Le Brésil, qui est resté sur une défaite en finale face à l'Argentine, de Messi espère redorer le blason dans cette compétition. Mais aux Etats-Unis, en juin 2024, le spectacle est promis, car d'autres nations comme l'Uruguay veulent créer la surprise. Avec des joueurs de classe mondiale, à l'instar de Darwin Nunes, Manuel Ugarte, Fede Valverde, L'Uruguay de Marcelo Bielsa est un candidat sérieux après avoir battu l'Argentine récemment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le trophée de l'Euro, loin derrière la Cannes. Si le championnat d'Europe, Euro, est aussi prestigieux comme la Coupe du Monde, grâce à sa rareté et au niveau de la compétition, le trophée décerné aux vainqueurs par l'UFA ne vaut pas la valeur de la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Selon la page Wikipédia de la compétition, la valeur de l'Euro est estimée à 35 000 francs Suisses, 22 500 euros, soit 14 625 de francs CFA. Comme la Copa America, c'est quand même dérisoire à côté de la valeur de la Cannes, bien qu'il soit plus prestigieux. À l'été prochain, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, la Croatie, l'Espagne iront à la conquête de cette coupe détenue par l'Italie, sauvée de justesse lors des éliminatoires. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu.